Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxilv, Légirac, Sinop, Liliou, toujours pour la même aventure, la guerre totale. Total Krieg ? Jusqu'au bout ! Je veux vivre ! Je crois que je peux vivre ! Aïe, j'ai fait mal. Allez, c'est parti ! Regardez qui est le plus fort. Oh merde ! J'imagine que j'ai aucune... Ouais, j'ai aucune A quoi que. Embargo Shin ! Mais tu fais des décisions pourries, tu aurais dû faire savoir Resident. Tu peux tirer sur Venus là ? Je pense ? Attends, je finis un truc avant que ça... Ouais, ouais, non mais... T'es en guerre contre Venus là ? Non, là non. Le problème c'est que si je tire, ils sont où leurs archers là ? Leurs... Leurs piquiers. Leurs piquiers ? Qu'ils aillent pas défoncer. Leurs piquiers dans la ville. T'as décliné la guerre à Vilnius ? Oh, c'est une tactique intéressante. Et puis comme ça au moins il risquera pas de donner son trébuchet à la ville. Eh ! Tu dégages de là ! Oh ! Quel enfant ! Oh non ! Je déteste. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah en fait il a avancé son Choconu. Voilà, donc moi il a retiré avant que... Et du coup j'ai avancé mon Spadassin pour rien. Ah oui, oui, il fait ça aussi. J'ai des petits frappes. J'adore faire le Zouave. C'est ma ville. Ça c'est une tactique de la gommette aussi. La gommette, oui. Non mais c'est bien vu, c'est bien vu. Ouais, c'est bien vu. Mais en flûte. Toujours pas intéressé Synople pour qu'on se fasse des bisous. J'ai proposé et je t'ai laissé 3 tours pour réfléchir et puis 3 tours, non. Mais tu me demandais des accords de paix alors qu'on était pas en... Des accords de paix et je viens t'aider à leur péter la gueule. Et puis toi tu m'as dit non. Voilà, tant pis. Du coup tu préfères envoyer encore et toujours tes soldats au casse-pipe. Exactement. Tu connais Stalingrad ? Et bah voilà. Oui sauf que Stalingrad là c'était... C'était l'Ozion. C'était dans mon camp. Et bah tant pis, c'est pas grave. Ils survivront. Enfin non mais voilà, merde. Il faut moins d'hommes pour défendre que pour attaquer après tout. Oui. Beaucoup moins d'hommes. Surtout qu'on a des unités comme les Choconou. Sérieux ? Non mais je tomberai pas dans le piège. Ouais donc en fait je crois qu'on va réussir à perdre contre Vilmus. Quoi ? Non, non, non. Non, non, non. J'ai plus de vie, vous foutez de la gaffe. Quoi ? Mais comment il a fait ? Comment il a fait quoi ? Attends, ah oui, non, non. On vient de perdre contre Vilmus mais je crois que Maxime va pas mal aider dans cet état de fait. Oui, pas mal aider ouais. C'est une manière de le dire. Donc là il est en train de s'approcher de Vilmus pour prendre la ville avant nous. Non mais il arrivera pas. Bah oui, de toute façon là. Non j'ai, je... J'ai des troupes qui arrivent. Tant mieux. Toujours des troupes qui arrivent. Je vois rien de ce qu'il se passe hein. Mais ton éclairat il me stresse tellement le Jirac. Mais je vais pas t'attaquer. Ça ce serait débile par contre quoi. Je vais juste t'attaquer, yolo, chuchu chuchu chuchu. Ça aurait aucun sens. Je vais juste faire exposition internationale avant que ça se finisse. Faut pas te sentir obligé hein. Ouais. L'industrialisation est terminée. Après même c'est qu'il faudrait que je mette à jour mais... Je me souviens avec une fois j'avais réussi à avoir ça, le truc exposition internationale. J'étais arrivé à 800 de culture avec seulement une ville. C'était très mouvant. C'était émouvant. Ça arrache qui t'a avec mes amis, ils ont pas aimé. Euh... Un espion a été recruté. Oh punaise. Que quelqu'un arrête cet homme. Non. Non parce qu'en fait... C'est pas lui ? On arrivera pas à l'arrêter donc autant tuer toi. Non ! Ce plan m'a l'air tellement intelligent, tu vois que je le valide et que je lui soumets complètement. Ça c'est des fameuses paroles de traîtres. Bah non, que dis-tu par là ? Il y a beaucoup de gens qui préparent une trahison ont dit ça avant. Je crois qu'ils allaient les suivre dans ta guerre dans la guerre. Tu vois qu'ils allaient les suivre dans ta guerre dans la guerre. Dans la guerre dans la guerre. Il n'y aurait pas déjà à faire une guerre normale alors une guerre de trahison. Il a blindé mais comme un chien va explosion. Bah oui puisque t'as décidé de reculer au pire moment donc bon euh... J'avais bougé en premier le choukonou. Si vous avez spammé tous les deux en même temps euh... Bah oui c'est ce qui s'est exactement passé. Euh par contre il faut prendre la ville là et vite. Oh oui ! Vite 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 ! J'ai sacrifié quand même pas mal enfin voilà. Ah non ! Quoi ? Mais t'es sérieux ? Il y avait l'arme à l'étrier derrière je pensais pas qu'on allait euh... En train de se bloquer. Ok donc je vais perdre je sais pas combien d'unités durant ce tour là. Merci. J'ai pas assuré. Oui oui je sais. Ouais c'est bizarre t'as remarqué. Bon bah j'ai foiré légèrement mais ça c'est parce que j'avais appuyé. Mais le clic a dû pas passer. Parfois sur sif c'est chiant tu dois appuyer deux fois pour bouger. Oui oui c'est ce que j'ai fait. Nous on en a appuyé deux fois pour bouger. Il y a des fois où vous avez dû m'entendre cliquer comme un malade. Oui il a volé une tech. Euh pas moi puisque j'ai même pas... De toute façon ça peut être que synopsis c'est le tiers monde. Non mais c'est bon. Non parce que moi aussi j'ai essayé de voler des techs mais c'est juste que ça marche. Oui je sais il m'a volé la chevalerie. Le truc c'est qu'il date de... Mais ça va ! Ce côté de la technologie tu vois je l'ai pas du tout recherché. Ah c'est vrai en plus j'ai dit ça au pif. Tu sais je découvre qu'il m'a volé euh... Archerie. Non non la navigation à voile tu sais quoi ? Bah oui on a toujours eu peur de l'eau nous. C'est connu les américains de beurre de l'eau. Le tour le girac ? Attends j'ai beaucoup de troupes à bouger. Ah ça crâne tout de suite hein. Bah ça c'est sûr que vu ce qu'il a. C'est à dire il se lance pas dans une guerre sans avoir de l'armée lui. Je suis deuxième puissance mondiale dans l'armée là. C'est bien. C'est bien bah j'espère voir des résultats parce que... Oui elle arrive l'armée elle arrive. Parce qu'enfin bon. Je peux la masser quand même non ? Ah oui fais lui des massages. Ouais. Ce genre de massage. Ouais. Ce genre de massage. Et voilà. Allez tire. Attends est-ce que je peux tirer ici ? Non non parce que j'ai une unité trébuchée qui peut tirer mais euh... Vas-y prends la ville. Il y a une latence. Voilà. Je l'ai. Maintenant je vais pouvoir euh... Me soigner plus vite. J'étais quand même une mauvaise surprise. Donc l'avantage c'est que maintenant on devrait quand même pouvoir bouger plus librement. Et le désavantage ? Euh... C'est qui ? On a passé... On a laissé Maxi lui respirer plus de secondes. Ouais c'est vrai que ça peut l'être ça. Ça fait qu'on a perdu la guerre en fait. Encore ? Non non je pense pas qu'on l'ait perdu on a gagné un avantage territorial. Non c'est bien vu ça. C'est ce qu'il a bien vu. Maintenant il faut juste essayer d'attaquer sur euh... Sur ce front. Alors il m'énerve le moustique. Ouais non mais en plus de ça ça permet à le direct de regrouper ses trucs facilement. Bah surtout de les améliorer dans l'idée parce que j'ai au moins quatorze technologies d'avance. Pourquoi tu peux les améliorer sur mon territoire ? Ouais bah c'est chiant. Il va falloir que je fasse un colon et tout. Bah lui il peut te donner la ville. Mauvaise idée. Ne jamais donner ses gains de guerre. Jamais. Non non jamais euh... Le problème en fait c'est que il va falloir... Le problème après c'est que la ville va être un peu inutilisable. Oui oui. Bah c'est pas pour la ville en fait. C'est juste le temps de... Mais euh... Non non c'est plus facile de fonder un petit truc à côté dans un coin inutile. Surtout qu'il y a du terrain là en fait. Ouais non là en fait on vient de se libérer à un énorme terrain de manoeuvre. Oui oui. Ah non mais c'est beau. Je viens de faire mon château mais je suis pas sûr que ça suffise. Puisque je dois... Je dois oublier quand même que stratégiquement c'était une assez mauvaise idée de prendre 6 linves. D'avoir une énorme route. Qui va 6 linves avec qui vient au plus vieux. C'était même pas une route là. C'était l'autoroute qui mène à ta capitale. C'était... Tu la servais sur un plateau. Et puis là je me suis dit... Tiens mais en fait je pourrais... Tiens... Mon ravitaillement pourrait se passer beaucoup mieux si j'avais Vinyus et que j'avais pas à craindre que cette route soit coupée. Le truc c'est que au moment où j'ai pensé ça j'avais déjà Maxime à mes frontières. Ah là là. C'est peut-être un peu de ma faute si je l'ai perdu. Nan nan... J'ai fait les Chuconut... C'est les Chuconutités qui me disent ça. Si tu avais pas les Chuconut ça serait passé crème. Oh putain c'est... Comment ça il était éliminé ? Ah mais c'était il y a longtemps ça. Mais nan mais nan c'était pas il y a longtemps. J'aimerais bien avoir ça. Là je suis dans un dilemme... Dilemme... ...stratégique. J'espère que tu m'en veux pas trop pour cette guerre hein. Qui ? Non non. Nom de Chevalier Romain ! Quoi ? L'armée de Chevalier ! Daïo ! Messire ! Il avait fait... Il avait été à distance donc je prends des trucs avec... Suisse ! Tiens à côté de Maracanard t'as un camp barbare. Merci de me le dire. Ah mais je veux t'aider hein. Je n'aspire plus. Tu t'attaques par le Thor toi ? De quoi ? Ouais là ce Minutemen. J'envoie un peu de renfort mais bon de l'autre côté je prépare aussi mon assaut. Va aller sacrifier comme ça lui il va tirer bêtement dedans et nous on attaque après par derrière. Qu'est-ce qu'il y a en avant ? Bon c'est pas pire hein parce que j'ai déjà envoyé des guerriers pour prendre le feu alors qu'on était genre Moyen-Âge. Déjà si les guerriers ont réussi à survivre aussi en temps je me dis ils avaient quoi comme vétérans ? C'est vrai ils l'ont attribué à tirer au moins une fois dessus au Shokuno, une fois dessus à l'arché composite et une fois dessus avec sa capitale. Shokuno. J'ai bien le Shokuno. J'ai bien le Shokuno. C'est le résistant que je pensais un guerrier. Ha, ça a combien de... ça a 5 de combat le guerrier non ? Euh, je vais peut-être te faire ça en fait... maxime ? ça a combien de puissance le guerrier ? Ça doit avoir huit. D'accord. Oui, je suis connecté. Je peux même bouger mes unités, je crois. Oui ! J'ai créé des arbres à l'étrier, il semblerait. Quelle utilité ? C'est pour essayer de rivaliser avec mes choukonous. Non, mais je n'essaie pas de rivaliser avec mes choukonous. J'essaie de développer et j'essaie de trouver un moyen de les contrer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Sinop n'attaque pas. J'ai compris le cancer. Ce n'est pas habituel. Parce qu'il a suivi mon conseil qui est de faire un coup avec beaucoup d'unités plutôt que plein de petits coups en envoyant des suicides. Ça marche très bien les kamikazes. J'aime bien qu'il arrive avec des archers composites. On est tous quasiment déjà passés au canon et à la vitreuse gatling. On parle pour toi. Oui, parce que moi je ne suis pas encore. Moi j'y suis, mais le problème c'est que je ne peux pas mettre à jour. Ça c'est bête. Ils sont très bien mes archers composites. En fait, je vais t'avouer que là je sors tout juste du Moyen-Âge. Pareil. On devrait faire chimie là. Oui, pardon, tes alliés sont des nouveaux. On va essayer de rusher dynamite. Il me servait quelque chose. Oh putain, oui, ça serait tellement bon dynamite. Genre pour une fois, il ne pourrait plus attaquer les unités de siège. Là, j'attaque de loin. Je me tracasse pas. Ouais, non mais là, vous allez m'avoir à la longue. C'est la question de savoir combien de temps je vais survivre. Je retire ce que j'ai dit. J'ai plus l'impression d'affronter de l'IA en immortel mais de l'IA en divinité. C'est-à-dire que je sais que je vais perdre mais je ne sais pas quand. C'est bon idiot, t'es connecté et tout ? Mais oui, bien sûr. Le jeu est stable ? Oui, bien sûr. En même temps, nous on n'a pas tendance à perdre contre des cités états. On ne vexe personne, bien évidemment. Alors, attention. Non mais j'essaie d'imaginer par exemple la personne-là qui est face à Venus aurait perdu. J'essaie de visualiser ça. C'est comme si je suis en train d'apporter tous mes tribuchés mais s'il faut que je les mette à jour, ça va être compliqué. Ouais, non mais ça va, j'en ai assez des tribuchés, je pense. Non mais moi, je vais les mettre à jour en canon. Oui, je sais. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu peux peut-être attendre pour les mettre à jour. Oui, oui, de toute façon, il faut que je fasse un peu d'argent. J'ai besoin d'argent de poche. De l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent. De l'argent. De l'argent. Si tu croyais que j'allais utiliser autre chose que ma plus faible unité, tu te trompes. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu m'attaquais mon balétrier pendant que j'étais sur ma capitale ? Pas parce que je m'amuse ? C'est drôle, ça le traite. En fait, là, ce que Maxi ne comprend pas, c'est que je voulais juste voir la composition de ces unités. Ah oui, Flut ! Il a un plan imparable ! Comment vais-je faire ? Ah bah oui. Un parent ? Si tu viens de perdre... Un parent imparable. Si tu viens de perdre la guerre, Maxi, pardon... C'est qui la puissance militaire, là, actuellement ? C'est Maxi. C'est toujours pour toi. Ouais, la plus faible. Plus faible, il a quand même 60 000 hommes, hein ? Euh, oui, ok. Les 60 000 hommes, je l'ai fait parce que j'ai... Je me tue économiquement avec, c'est tout. Allez, on va récupérer le cylindre. Cylindre ? Décidément, tu l'écorches de mieux en mieux. Ha, ha, ha. Les archers composites à côté des Minuteman, ils sont très bons. Tout en côte de maille. Tout en côte de maille vêtue. Oui, c'est ça. Côte de maille. Un truc qui donne de... Bah là, en fait, on va arriver, je pense, à la fin, aussi, de cet épisode. Qui n'avance pas énormément. Mais... Parce que vous refusez d'attaquer. Pour l'instant, vous attendez d'avoir l'opportunité. Bah, en fait, on refuse d'attaquer parce que tes unités sont pétées. Bah, en fait, on attend d'avoir l'avantage tech. Euh... Non, mais là, par contre, si on attend d'avoir l'avantage tech... Non, mais d'attendre parce que j'ai des unités qui permettent de... Voilà, de... Qui s'en passent, quoi. Bien, c'est sur ce projet de conquête reportée, du coup, que nous nous laissons. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada